Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atkac.fr, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40, faite en cours de séance le 26 mars 2014 à 19h20. 10 points de hausse pour l'indice parisien qui est bien monté en cours de séance, puis là il est vrai qu'on a reperdu un peu de terrain, mais en tout cas séance haussière, et conformément à l'analyse technique, puisque j'avais dit hier que l'on clôturait au-dessus de ce retracement de Fibonacci et que ça ouvrait la voie à aller chercher le retracement suivant, que l'objectif légitime était le haut de la fourchette d'Androuse, et que par extension, ce serait la fourchette d'Androuse jaune qui prendrait le relais, et voyez que précisément, quasiment de façon chirurgicale, nous sommes venus chercher la médiane de la fourchette d'Androuse jaune, et c'est précisément à ce contact que le reflux s'est fait. Alors la fourchette d'Androuse jaune n'est toujours pas active, elle ne le sera que si on venait clôturer au-dessus de la fourchette d'Androuse mauve ici, et en tout cas elle a quand même permis d'expliquer ce reflux sur cette médiane. Alors maintenant, si on s'affranchit de la médiane, et bien nous serons appelés à faire des oscillations entre la médiane ici et la résistance, là, jaune. Alors cette fourchette d'Androuse est très ascendante, donc elle donne des objectifs haussiers très importants, mais avant ces objectifs haussiers, il faut bien se rappeler que nous avons des zones de résistance qui nous attendent, déjà on voit que celle de la médiane a joué son rôle aujourd'hui, et celle-ci qui s'est montrée intraitable, matérialisée par ce rectangle rouge, plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on est venu tester ces niveaux, et c'est d'ailleurs précisément ce qui a entraîné derrière le repli de l'indice. Voilà, donc il faudra s'affranchir de cette zone de résistance rouge pour espérer quelque chose de plus durable. Alors au niveau du biseau ascendant, ici, j'avais dit que si on cassait le point de cassure, qui fait là, et bien ça viendrait invalider le risque d'aller chercher l'objectif baissier, qui était d'aller voir la base du biseau. Et vous voyez qu'on est largement à présent au-dessus de ce point, et donc on peut considérer que, et bien le risque est écarté, en tout cas avec cette figure chartiste, d'aller viser quand même les 4100 points. Voilà, on pourra enlever ce biseau la prochaine fois, par contre, regardez, cette résistance là du biseau est toujours bien entendu valable. Alors nous sommes, malgré cette belle séance, et bien toujours sans tendance, puisqu'au-dessus d'une moyenne mobile a 20 séances décroissantes, et on pourrait assister, si on se tenait au-dessus de la M20, à un retournement de la M20 à la hausse, mais là, il faut enchaîner les séances de hausse pour cela, et ça pourrait nous permettre de repasser en tendance haussière. Pour l'instant, on n'en est pas là. On pourrait également assister, si on enchaînait les séances de hausse, à un croisement M7-M20, qui serait évidemment de belles factures. Donc il y a des possibilités. Pour l'instant, en tout cas, on reste en échec par rapport à cette résistance mauve de fourchette d'Andrews. Les indicateurs techniques laissent penser qu'il y a de la place pour une poursuite de la hausse, puisque, regardez, le MACD a croisé son signal à la hausse, ça c'est très bien, il est en territoire positif maintenant. Le stochastique est toujours au-dessus de son signal, ce qui est très bon, et regardez le momentum qui flirte avec sa ligne 0, il est toujours négatif, mais en tout cas en amélioration. Voilà, donc la situation s'est améliorée, mais encore une fois, il faut vraiment sortir de cette fourchette et passer cette zone de résistance, ici matérialisée en rouge. Alors si vous êtes acheteur du CAC, eh bien soit vous profitez de la dynamique actuelle et vous achetez maintenant, soit vous méfiez du fait qu'on soit sans tendance et vous attendez des niveaux plus bas pour acheter, constitués par les supports. La M20, là, par exemple, à 4334 points, la M7 est, quant à elle, à 4319 points. Tous les retracements de Fibonacci qui ont été cassés à la hausse sont des supports, vous voyez les valeurs en mauve à droite de l'écran, et vous avez le support de la fourchette en douze jaune, ici, qui se trouve vers les 4270 points. Si vous êtes baissé sur l'indice, soit vous shortez maintenant, soit vous attendez ce qui a joué son rôle de résistance aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord ici, là, le haut de la fourchette en douze mauve, les 4380, et puis sinon, vous voyez que cette résistance n'a finalement pas bien tenu en séance, qu'on l'a dépassé, donc vous pouvez éventuellement attendre. La résistance qui, elle, a bien tenu, c'est la médiane de la fourchette en douze jaune, les 4406, et puis plus haut, eh bien cette zone de résistance entre les 4420 et les 4432 points. Voilà, sinon vous avez éventuellement la Bollinger supérieure, la 4451 points, et un tout petit peu plus haut. Cette résistance mauve, les 4464 points. Voilà pour les repères, donc pour résumer cette analyse technique, eh bien la séance est intéressante pour les haussiers, et en tout cas l'analyse technique a été confirmée dans son rôle. Les indicateurs techniques s'améliorent, et donc il n'est pas exclu que ça donne un petit peu de pêche à l'indice, mais encore une fois, les résistances sont nombreuses à la hausse. Voilà, bonne réflexion dans vos stratégies de trading, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous retrouve demain soir pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.